Bonjour à tous, je suis Sylvester Dez, je suis heureux de vous revoir pour cette nouvelle édition du Zoom Impact. Votre format informatif, parfois divertissant, sur les personnalités créateurs afro-descendants dans la sphère de la mode. Sans plus tarder, nous passons à notre première rubrique, le sujet du jour. Sujet du jour, Kenneth Ize de la prestigieuse finale du prix LVMH à la Fashion Week de Paris. Né à Vienne de parents nigérians, Kenneth Ize a grandi en Autriche, avant d'intégrer la célèbre Université des Arts appliquée à Vienne, où il a étudié la mode sous la direction d'Ousseine Chalayan et de Bernard Miguel. Avant de s'installer à Lagos, ses créations lui ont valu d'être sélectionnées en 2019 parmi les finalistes du prix LVMH. Le créateur présentait son premier défilé parisien qui mixait de façon somptueuse la tradition nigériane et la mode occidentale. Kenneth Ize a fait ses premiers pas à la Fashion Week de Paris le lundi 24 février 2020, à l'ouverture de la semaine du prêt-à-porter féminin au temps d'hiver 2020-2021. Avec un défilé mixte, son premier défilé parisien était orchestré au Palais de Tokyo avec un casting 5 étonnes, à savoir Nao Maé Campbell, Iman Abba ou encore Adwa Aboua. Le créateur présentait un défilé qui mixait de façon magnifique la tradition nigériane et la mode occidentale, une fois de plus. Par rapport aux idées et les inspirations, derrière sa collection automne-hiver 2020-2021, autant pour moi, Kenneth Ize déclare ceci au magazine Vogue France. J'ai essayé de me faire l'écho de cette époque où ma famille et moi étions en Afrique et comment tout a changé d'un coup lorsque nous sommes arrivés en Europe. Ma mère a cessé de porter cette tenue africaine au quotidien. Ne la mettant plus que le dimanche, le lundi, elle allait travailler en tenue de bureau et devenait une personne complètement différente. Elle attendait le dimanche avec beaucoup d'impatience parce que c'était le seul jour où elle pouvait véritablement laisser s'exprimer sa culture d'origine. Il travaille avec des artisans à la fabrique du asso-hockey, une étoffe tissée à la main par le peuple Yoruba au Nigeria pour confectionner des vêtements traditionnels pour grandes cérémonies. Mais il travaille aussi avec de la crêpe de soie brodée d'Autriche ainsi que de la maille et du jean japonais particulièrement pour la saison 2020-2021. Un autre fait est sa liberté quant à l'utilisation de différents temps dans ses créations, des palettes de couleurs remarquables sur ses confections. Il le dit lui-même qu'il est facile de trouver cinq couleurs sur l'une des vestes de la marque. Lexic Mode, notre terme du jour est l'opposition. Opposition, attendez, la définition va vous surprendre. Là, c'est un terme proprement à la sphère de la mode. Ainsi donc, opposition se dit d'une chemise qui présente une différence de couleurs ou de motifs à différents endroits. J'ai bien calculé pour prendre ce terme. Vous l'aurez sans doute deviné. Remarquez sans doute aussi. On parlait d'utilisation de différents palettes de couleurs par rapport à Kinetic. D'où ce choix du terme. Nous passons maintenant à la Pépite du Web. Pépite du Web, de son vrai prénom Gaël, comme l'appelle ses proches. Mais c'est sous le nom de Debbie Schneider que vous le retrouvez sur les réseaux sociaux. Il est originaire du Bénin et du Ghana. Mais résident à Dakar au Sénégal, il est photographe, danseur, vidéaste et aussi modèle photo. Sur son feed Instagram, il pose des contenus en lien avec ses différentes activités. Donc, ça passe des contenus sur la danse, des posts Instagram en tant que modèle photo, ainsi que aussi des prises lors de ce shooting. Je vous conseille vivement d'aller checker son Instagram. ... Hélas, nous arrivons à la fin de ce numéro. C'était Sylvester Dez. Ravi de vous avoir présenté ce format. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci.